Sous-titrage ST' 501 Des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Bienvenue dans l'épisode du jour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'engagement LinkedIn, mais d'une façon dont on ne parle jamais. C'est-à-dire de vous parler concrètement du poids, de l'impact algorithmique, comme on dit, qu'ont les likes, les commentaires et les partages. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de légendes urbaines qui font qu'on se trompe dans le poids de l'engagement qu'on distribue. On pense à tort, vous allez le voir, que partager, c'est le graal et on fait un vrai cadeau aux créateurs, alors que pas forcément. Et puis, à l'inverse, il y en a certains qui pensent qu'un like, c'est beaucoup, alors qu'en fait, un like, au final, ça aide pas tellement les créateurs. Bienvenue dans l'épisode du jour, vous allez avoir enfin de la data concrète avérée par des études récentes qui montrent en fait qu'est-ce qui est le plus important entre un like, un commentaire et un partage, même si j'ai déjà un petit peu spoilé le suspense, désolé. On commence tout de suite, on rentre dans le cœur du sujet. Dans un premier temps, je vais vous parler du partage. Le partage, pour moi, c'est la pire escroquerie. On pense tous à tort que le partage, c'est le sommet de l'engagement. Pour nous, quand on repartage un contenu, c'est vraiment qu'on a adoré et qu'on veut vraiment encourager à fond le créateur. Alors que l'algorithme, lui, LinkedIn, il considère que le partage d'un contenu, c'est un peu un contenu dupliqué. C'est-à-dire que finalement, il se dit, c'est quelqu'un qui copie quelque part le premier post. C'est un contenu qui n'apporte pas de valeur ajoutée. Or, LinkedIn, il a un rêve, il veut devenir la plus grande plateforme de curation. Il veut devenir une plateforme ultra quali où il n'y a que du contenu exclusif qu'on trouve nulle part ailleurs. Donc forcément, lui, il n'est pas content quand vous partagez un post. Donc la plus grosse aberration pour moi, c'est la sortie de cette nouvelle fonctionnalité qui incite en fait à tourner son commentaire en partage. Donc du coup, tout le monde se dit, ah ouais, mais LinkedIn, il veut vraiment inciter au partage. Alors LinkedIn, il veut vous inciter au partage parce qu'il sait en fait que c'est une super passerelle vers le fait de publier vous-même. C'est un peu un entre-deux entre laisser un commentaire et commencer à faire ses propres posts. Pour autant, sachez que malheureusement, quand vous partagez un contenu, c'est moins 80 à moins 85% de vues versus un contenu que vous partagez vous-même, c'est-à-dire un post que vous écrivez en votre nom. Donc aujourd'hui, quand vous partagez un contenu, très concrètement, vous offrez en moyenne 4% de reach en plus, donc de portée en plus à celui qui est l'auteur du post. Et puis pour vous, vous avez un énorme malus sur les vues. Donc je vous incite à faire le test par vous-même et à voir que lorsque vous partagez une page, alors le pire, c'est vraiment de partager la page entreprise. Alors là, vous êtes sûr que vous ne faites aucun engagement. Mais je vous invite à faire le test par vous-même et à voir, vous allez voir très très vite en fait, quand on parle de tel taux, moins 80% à 85% de vues versus ce que vous faites habituellement. Voilà, c'est clairement déconseillé. En conclusion, si vous aimez un contenu, ne le partagez pas, commentez-le. Un commentaire amène beaucoup plus de portée. Si vous devez vraiment partager un contenu, parce que ça arrive qu'on me dise, mais en fait, c'est une super publication presse, en fait, on a vraiment envie de leur donner de la force, du coup, on veut vraiment repartager leur post de page ou je sais quoi. Si vous ne pouvez vraiment pas vous en empêcher, il y a un mec qui s'appelle Richard Bliss et qui a donné 5 conseils actionnables pour pouvoir tirer le meilleur parti d'un partage. C'est-à-dire que si vraiment, vous êtes obligé, le couteau sous la gorge, de repartager un post, vous pouvez faire ça pour limiter les dégâts. Conseil numéro 1, inclure 150 mots de description. Conseil numéro 2, utiliser 3 hashtags différents. Donc, 3 hashtags différents du post numéro 1, si tant est qu'il y en ait eu, bien sûr. Conseil numéro 3, taguer le propriétaire du post. Conseil numéro 4, faire commenter le propriétaire du post. Alors, bien sûr, on essaye de faire ça le plus naturellement possible en lui posant une question et une question intéressante si possible. Mais du coup, vous avez compris, il faut absolument le faire interagir. Et astuce numéro 5, répondre à tous les commentaires dans la première heure. Donc, en fait, ces 5 conseils que donne ce bon vieux Richard Bliss, c'est tout simplement, en fait, pour être sûr que vous puissiez profiter du réseau du propriétaire du post pour pouvoir, en fait, avoir un peu d'engagement sur votre partage. On va pas se mentir, même si vous respectez ces 5 conseils. Je l'ai testé, c'est un peu mieux, mais c'est pas non plus... Ça casse pas 3 pattes à un canard. Voilà, seulement Richard Bliss a écrit là-dessus. Je vous mets le lien dans les ressources de son profil. Donc voilà, je voulais vous partager ça et faire croquer parce que je trouve que c'est pas mal pour ceux qui ne peuvent vraiment pas se passer de partager un contenu. Mais du coup, une dernière fois, j'en remets une couche parce que c'est important. Si vous aimez vraiment un contenu, ne le partagez pas, commentez-le. On passe tout de suite aux commentaires. Le commentaire, c'est le graal de l'engagement. Un commentaire, ça impacte la portée du post de 8% si c'est de la part de l'auteur, de 6% si c'est de la part du commentateur. Donc vous avez bien compris, si vous commentez votre propre post, vous avez 8% de Rich en plus. Donc ça vaut vraiment le coup d'être réactif dans les commentaires. Ensuite, un commentaire est 4 fois plus puissant qu'un like. Et tenez-vous bien, il est 7 fois plus important encore s'il est donné dans les deux premières heures. Si l'auteur du post répond aux commentaires dans les deux premières heures, c'est carrément 15 à 20% de vues en plus. Si c'est dans les deux aux 24 premières heures, 5 à 10%, et passé 24 heures, il n'y a plus d'impact avéré du post. C'est-à-dire que si vous essayez de réactiver votre post passé 24 heures, il ne se passe plus rien. Il y a aussi autre chose que j'aime bien transmettre sur les commentaires. J'en ai déjà parlé dans le podcast, mais sachez qu'un commentaire de moins de 5 mots, c'est moins de 15 à moins 20% de Rich versus un commentaire plus long. Également, ça c'est pareil, petite stat cadeau. Si vous commentez votre post en premier, vous savez la petite technique des liens externes dont on a parlé dans un des épisodes du podcast. Si vous êtes votre premier commentaire sur votre post, moins 15 à moins 20% de Rich en moins. Dernière petite stat cadeau, si vous répondez à un commentaire d'une personne tierce, c'est-à-dire une personne qui ne fait pas partie de votre premier cercle, ça influence votre portée de 5 à 10% en plus. Donc en résumé sur cette section, le commentaire c'est la base. Plus il est étayé, plus il est intéressant, plus il va vous permettre d'avoir de la portée. Et puis sachez que même commenter les posts des autres, c'est un super hack. Vous pouvez poster votre propre contenu, mais si vous voulez vraiment attirer l'attention, faire des nouvelles connexions, aller briller dans les posts des autres, aller donner de la force à d'autres créateurs. Et par la même occasion, vous allez voir que vous allez vous faire remarquer, tisser des nouvelles relations. C'est important d'encourager les autres. Et c'est quelque part la fameuse règle, commencer par donner pour recevoir. En dernier point, on va parler des likes. Alors le like augmente le Rich à hauteur de 2% en cercle 1, 3% de plus s'il est donné par quelqu'un du cercle 2. Donc encore une fois, la règle suprême, c'est de réussir en fait à attirer l'attention des gens qui sont en dehors de votre cercle, donc les gens qui ne vous connaissent pas. Donc c'est pour ça que malheureusement, vous voyez que les gros contenus, les contenus qui fonctionnent bien, c'est souvent des contenus putacliques parce que c'est des contenus qui ont passé le premier cercle, donc qui sont vraiment mainstream, comme on dit Top Funnel. Sachez qu'un like qui est laissé sur une page d'entreprise va booster la portée de cette page d'entreprise de 3 à 4%. Et par contre, il n'y a pas de différence notoire entre les likes, vous savez, entre le cœur, entre l'instructif, entre le soucieux. Pendant un moment, il a été observé que le like soutien qui a été lancé pendant le Covid avait un regain de portée en plus, apportait un regain de portée en plus, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, c'est fini pour aujourd'hui. En résumé, vous avez compris, si vous aimez vraiment un contenu, commentez-le, taggez des gens dans les commentaires, créez du débat dans les commentaires de ce contenu, le partage, c'est un petit peu moins avantageux à la fois pour le créateur et puis surtout pour vous-même. Le like, c'est sympa, mais ce n'est pas vraiment très engageant. Donc voilà, utilisez-le, mais si vous voulez vraiment donner de la force à quelqu'un, commentez. Il y a quelque chose que je ne peux pas vous apporter et j'en suis bien déçue, c'est de la statistique sur la sauvegarde. Je ne trouve aucune data et c'est quelque chose en plus qui est invisible à l'œil nu. Il n'y a rien qui permet de le traquer. Donc en fait, on n'a pas de data sur le pouvoir de la sauvegarde. Quand quelqu'un clique sur sauvegarder ce poste. Donc petit mystère là-dessus, si vous avez de la data sur le sujet, écrivez-moi et vous passez dans le prochain podcast. En tout cas, j'étais ravie de vous parler aujourd'hui et on se laisse tout de suite avec ma dernière review Apple Podcast. J'en profite pour dire un grand merci à tous ceux qui m'aident à faire découvrir le podcast. Et en fait, le plus efficace pour ça, c'est de laisser un petit commentaire quand vous allez sur Apple Podcast. Vous allez sur la page Marketing Square et sur cette page en bas, vous avez laissé une review. Et aujourd'hui, je lis le post super sympa de Hélène qui dit « Top podcast et super conseil déjà testé et validé par Caroline. J'écoute tous les jours en bossant et ça me booste. Merci, merci et continue comme ça. Ça me fait trop plaisir Hélène. Merci beaucoup. Et je vous dis rendez-vous demain dans le podcast. Ciao ! Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique ? Mettre en commun ses ressources, décupler son impact, mutualiser ses coûts. Après dix ans à travailler en marketing entre New York et Paris, je me suis rendu compte que la pub était devenue un réflexe tristement automatique. Pourquoi est-ce qu'on baserait notre croissance sur des modèles qui nous placent en compétition les uns contre les autres ? Et toujours au profit des mêmes acteurs. Le vivant, qui est quand même notre ancêtre de plusieurs milliards d'années, nous enseigne que ceux qui prospèrent ne sont pas les plus forts, ce sont ceux qui collaborent le plus. Et si c'était pareil dans le business, pour découvrir l'immense pouvoir du co-marketing, j'offre des contenus que tu trouveras nulle part ailleurs sur richmaker.com, onglet Académie. Plus d'excuses, passe à l'action. Et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.